Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir. Qu'est-ce qu'on attend ? Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce campus spécial de l'avant-première du film, l'Odyssée. C'est aussi un campus où on va beaucoup parler de l'océan. Mais est-ce que vous savez ce que fait l'UNESCO ? Non. Toutes les questions dont traite l'UNESCO, et l'océan est une de ces grandes questions, l'UNESCO ne peut pas le porter tout seul. L'Odyssée et l'UNESCO se sont rencontrés, je dirais, très naturellement. Et on a tout de suite vu que nous étions à la recherche des mêmes objectifs. Je voulais simplement vous dire que quand j'avais votre âge, ce personnage, que vous allez voir à l'écran, nous on le voyait toutes les semaines pratiquement à la télévision. Si on a pu découvrir la beauté des fonds marins, tout ce qui se passe sous l'eau, si les images des fonds marins ont été distribuées dans la planète, c'est grâce à Cousteau. Cousteau disait un truc très juste, il disait on protège ce qu'on aime. Donc déjà le film qu'on a tourné dans le monde entier, je pense qu'il leur montre un peu le spectacle de la planète et des fonds marins. Donc je pense que ça peut participer à leur faire aimer la planète et donc à leur donner envie de la protéger. Avec ce film, j'ai vu l'exemple d'un homme qui a lutté toute sa vie jusqu'à la dernière force de sa vie à 87 ans, qui était toujours en train de défendre l'environnement et d'aller parler aux hommes politiques. Je me suis dit, waouh ! Et quand le film est sorti, là en ce moment, j'ai rencontré des associations, Surfriders. La station Surfrider est une association de protection de la mer, de l'océan, du littoral, qui a été créée par des surfers à Biarritz en 1990 qui avaient pour but de défendre leur spot de surf contre la pollution. Et bien en fait, c'est ici que ça se passe. 80% des déchets que l'on retrouve dans l'océan viennent de la Terre, viennent de ce qu'on fait nous tous les jours. Pensez qu'aujourd'hui, le monde est totalement ouvert, et que c'est comme ça. Et que donc, il est entre vos mains. Et tout ce que vous faites, vous, tous les jours, ça va vous aider à vivre mieux. Il a inventé les bouteilles pour aller sous l'eau, pour voir des personnes qui s'intéressent à la nature. Mais il a été super bien réalisées. C'est parce que c'est une aventure qui vit des choses, donc c'est pour ça que ça nous a plu. Non, non, en fait, si ça dans le futur est passé, c'était bien. Non, c'est super bien. C'était super bien. C'était super bien, c'est pour moi. Merci.